La manifestation est officiellement interdite, mais près du métro Tchistipudi, au centre de Moscou, la foule grossit à vue d'oeil en ce samedi après-midi. Tout le monde frappe des mains en attendant le coup d'envoi officiel. Honte à Poutine, c'est notre vie. Libérez les prisonniers politiques. Leur slogan varie et s'enchaîne, alors que la foule se déplace lentement vers la place Pushkin. Et quelque part, dans cette marée humaine, se cache celle qui a lancé l'appel à la mobilisation tout l'été. Téléphone à la main, elle filme tous ses déplacements. Ljubov Sobol, 31 ans, est infatigable et dans la mire du Kremlin. Avocate de formation, Ljubov Sobol était candidate aux élections prévues dimanche avant que son dossier soit rejeté, comme l'ont été ceux de 60 autres indépendants. Il a même fallu la sortir de force des bureaux du comité électoral. Depuis, c'est elle qui mène la fronde contre la répression politique qui, selon Masha Lipman, est devenue la norme en Russie, même au municipal. Ljubov Sobol, 31 ans, est infatigable et a pris tous les efforts possible pour qu'il n'y ait pas d'alternative Ce qui s'est passé cette fois, c'est que, en essayant d'aborder tous les candidats indépendants des ballots, le gouvernement a provoqué des protestes. Cette crise politique s'est évoquée à nous dire que l'opposition a 1% de soutien, et qu'ils vivent dans cette mire. Cette crise politique s'est évoquée à nous dire que l'opposition a 1% de soutien. Elle se bat en coulisses au nom de la liberté. Elle n'avait que 23 ans quand elle s'est jointe comme juriste au militant Alexei Navalny pour enquêter sur la corruption au sein des sociétés d'État. Son mari, Sergei Mokov, un sociologue, a même été agressé à la seringue alors qu'elle se penchait sur les activités d'un proche du président Vladimir Poutine. Mais cela ne l'a pas empêchée de continuer à militer publiquement. Elle est le cerveau de la chaîne YouTube Navalny Live, qui, avec ses millions d'abonnés, se veut l'antidote à la télévision d'État. Quoiqu'encore méconnue du reste de la Russie, elle dérange le Kremlin. Sauf que Lyubov Sobol demeure une des rares figures de l'opposition qui n'a pas été en prison. Quoique plusieurs fois arrêtée, comme sur cette vidéo où elle filme les policiers qui défoncent sa porte. Chaque fois, elle a été libérée sur le champ, car la loi russe interdit l'emprisonnement des mères de jeunes enfants à moins d'un crime grave, et elle a une fille de 5 ans. Et la voilà, quelques jours des élections, défiant les policiers. Elle sera arrêtée à nouveau et détenue quelques heures, deux jours plus tard, en sortant d'un magasin. Mais l'intrépide avocate n'a pas dit son dernier mot. Elle se veut, pour le moment, le visage d'un mouvement qui n'a aucun chèque. Je ne la connais pas assez pour la considérer une leader, dit cette manifestante, mais je partage certainement sa colère. Mais le simple fait de tenir tête au régime en Russie est un pari risqué. Ses efforts et sa tenacité font d'elle une force en présence incontournante.